... Quand on va aux élections, en principe, pour les partis politiques, il n'y a pas de parrainage. Et pour les candidats indépendants, 10 000 signatures avaient été exigées. Signature d'électeur. Comment peut-on vérifier la signature d'un électeur ? Parce qu'en fait, ceux qui ont proposé cette loi ont copié les lois qui se font ailleurs. Si je prends le cas de la France, le parrainage, les signatures sont demandées à des élus. Vérifier la signature d'un élu est plus facile que vérifier la signature d'un électeur. Si vous prenez le cas des banques, il vous arrive souvent, quand vous êtes client d'une banque, que vous ayez déposé l'ensemble des informations vous concernant. De temps en temps, quand vous émettez un chèque, la banque peut dire que la signature a évolué. Et pourtant, c'est une institution qui vous connaît, qui a toutes les informations sur vous. Imaginez un électeur qui ne s'est pas signé, à qui on demande de parrainer un parti politique. Ce qui fait qu'il y a une impossibilité, et je m'appelle bien, mais moi je le pèse, il y a une impossibilité de vérifier les signatures des électeurs. Alors, je ne sais pas d'ailleurs quelle hérésie, le mot n'est pas très fort, à piquer ce qu'ils nous ont proposé ce parrainage. Un candidat a eu à donner 30 000 signatures lors des législatives passées, et ce candidat a requis à peu près 4 000 voix. Regardez-moi ce paradoxe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vérifié, finalement ? Vous donnez 30 000 signatures, vous recueillez 4 000 voix. Donc, il y a un véritable problème au niveau de ce parrainage. Et ce parrainage risque de mettre le pays à feu et à sang, c'est extrêmement important. Parce que ceux qui seront chargés de valider les candidatures n'ont aucun moyen pour la validation de ces candidatures. Personnellement, j'étais chargé, il y a quelques années de cela, en technicien, par le Conseil constitutionnel, de vérifier, effectivement, le parrainage de certains candidats indépendants. J'avais réuni le Conseil à l'époque. Je pense qu'il s'agissait des élections de 2 000. C'était 2 000. Et j'avais dit aux 5 sages, parce qu'il n'y en avait que 5 à l'époque, que je ne pouvais pas vérifier les signatures des électeurs. Tout ce que je pouvais faire, c'est de voir si ces électeurs figuraient dans le fichier électoral. Ils m'ont dit, ah oui, de toutes les façons, nous aussi, je pense qu'il nous sera impossible de vérifier les signatures. M. Salles, nous vous donnons le feu vert, vérifiez-nous l'existence, n'est-ce pas, de ces électeurs dans le fichier. Et c'est ce que nous avons fait. On a validé la candidature de certains qui n'avaient pas un nombre de signatures donnés, on a un nombre d'électeurs donnés, et puis on a invalidé, n'est-ce pas, certains qui avaient un nombre d'électeurs inférieur à 10 000. Tout récemment, en 2012, il y a 3 candidats qui avaient été recalés. Il s'agit de Youssou Nour, de Kéba Kend, et d'Abdrahman Sarr, qui s'est représenté d'ailleurs au niveau des élections législatives. Mais chacun d'entre eux avait donné 12 000 signatures. Et au finish, on leur a fait comprendre que vous n'en avez que 8 000 valides, donc 4 000 non-valides. Ce qui fait que ce jeu qu'ils sont en train de faire, c'est simplement laisser les partis qui ont la possibilité d'avoir les 70 000 signatures, une fois ces signatures déposées, ils disent, écoutez, la signature n'est pas bonne, et on invalide votre candidature. Alors ce qui fait que c'est quelque chose qui n'est pas crédible, que nous rejetons systématiquement. Vous savez que le pur était à la concertation, mais quand il s'était agi de parrainage, nous avions fait une déclaration, nous sommes retirés de la concertation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501